Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Que faire après avoir eu des relations sexuelles et ce que vous ne devriez jamais faire ? Ces habitudes vous aideront à prendre soin de votre santé sexuelle. Que faire après un rapport sexuel ? C'est ce que chaque femme devrait faire après un rapport sexuel. Pour beaucoup de femmes, rien de plus réconfortant que de se reposer dans les bras de votre partenaire après les rapports sexuels, cependant, nous devons suivre certaines recommandations pour prendre soin de la zone intime. Le magazine féminin Oprah Magazine l'a consulté des spécialistes qui ont révélé quelles sont les choses les plus importantes que les femmes doivent prendre en compte après un rapport sexuel. Aller aux toilettes 1. Uriner après un rapport sexuel Il aide à éviter les infections des voies urinaires car il permet de rincer la bactérie E. coli qui peut avoir atteint l'urètre pendant les rapports sexuels. Lauren Strachey, une gynécologue et obstétricienne américaine réputée, explique qu'il n'est pas nécessaire d'aller aux toilettes immédiatement après le rapport sexuel, mais que l'on peut attendre environ 20 minutes. Pour sa part, le Dr. John Kim de l'Université de Californie à l'Oangel note que c'est la proximité de l'anus au vagin qui rend les femmes plus sujettes aux infections des voies urinaires. Lorsque vous avez des relations sexuelles, la pénétration permet à certaines de ces bactéries de se rapprocher de l'urètre, ce qui chez les femmes est plus court que chez les hommes, ce qui permet aux bactéries d'atteindre facilement la vessie et même les reins, causant dommages, douleurs, inconfort et inflammations. Il recommande également de ne pas avoir de relations sexuelles vaginales juste après une pénétration anale. 2. Récapitulez ce qui s'est passé et racontez-le à votre partenaire. Si le sexe était bon, réfléchissez à ce que vous aimez et dites-le à votre partenaire. C'est le meilleur moment pour en parler, car vous risquez d'être mal à l'aise de toucher le sujet de rien par la suite, recommande le Dr. en Psychologie et Psychiatrie, Kristen Carpenter. Cependant, si ce n'était pas la meilleure réunion, il vaut mieux en parler plus tard. Une autre étude publiée dans la revue Universitaire Archive of Sexual Health indique que montrer de l'affection envers son partenaire après le rapport sexuel est lié à une plus grande satisfaction et à la promotion d'une meilleure relation. 3. Notez les inconforts normaux et ceux qui ne le sont pas. Il peut être normal de ressentir un peu de douleur pendant ou après les rapports sexuels. Cela peut être dû à un manque de lubrification, à des spasmes musculaires ou à la brutalité de votre partenaire, explique Straché. Toutefois, si l'inconfort devient récurrent, consultez votre médecin. Il peut s'agir de vaginisme s'il s'agit d'une douleur vaginale ou d'autres affections, ou encore d'un autre type de douleur, telles que kystes ovarien, fibromes, endométriose ou même cancer gynécologique. Ce que vous ne devriez jamais faire. Ne pas utiliser des serviettes mouillées ou un objet quelconque, ceux-ci sont susceptibles d'accumuler des micro-organismes. Évitez les bains moussants et après les jeux érotiques, s'il y en avait et utilisez des huiles aromatiques, éliminez-les complètement avec de l'eau pour éviter toute infection. Nettoyez votre zone intime avec une serviette propre, n'utilisez pas de papier. Enfin, utilisez une peau intérieure propre. Faire tout cela vous permettra d'avoir une santé intime après un bon rapport sexuel. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belles, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada